Quelle déduction peut-on faire de toutes les propositions de pistes pour une sortie de crise au Togo ? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, François Kampatib, député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti Haddi, parti membre de la coalition. Bonjour Dr Kampatib. Bonjour Afano. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais, qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de NanaFM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en honte, je m'appelle Antoine Afanou. Quelle déduction peut-on faire de toutes les propositions de pistes pour une sortie de crise au Togo ? C'est le thème du jour. Avant de les parcourir les unes après les autres, François Kampatib, j'aimerais d'abord vous demander ce que vous pensez du déroulement de ce qui devait être la conférence de presse organisée hier par la PED. On avait trois avocats, en l'occurrence Maître Jean Degli, Maître Jeussage Avant et Maître Jovi Gali qui souhaitaient partager avec l'opinion leur proposition pour une sortie de crise au Togo. Mais la conférence de presse n'a pas pu se tenir. Qu'en pensez-vous ? Ce que j'en pense, c'est que de plus en plus nous sommes face à un gouvernement aux abois et qui, au lieu d'oeuvrer pour la sagesse, tombe dans un état de paranoïa extrêmement grave. parce que c'est juste un geste pour montrer qu'ils deviennent de plus en plus liberticides. Une conférence de presse par des avocats, il n'y a aucune raison juridique pour interdire une conférence de presse qui, de plus, se passe dans un lieu clos, un lieu privé. Et on appelle des gens, alors la loi sur les manifestations ne parle même pas de ça. Parce que ça ne concerne pas la loi sur les manifestations. Alors, que des avocats, même si selon ce qu'on apprend, se constitue à une association qui ne serait pas, je mets entre griffes parce que cette association existe depuis, elle a fait des manifestations, cela ne justifie pas qu'on envoie une escouade de gendarmes au sein d'une institution privée qui est une institution catholique pour empêcher une conférence de presse. C'est vraiment extrêmement grave. Et ça dénote de la frilosité dans laquelle se trouve le gouvernement aujourd'hui qui, de toutes parts, est justement envahie par des propositions qui toutes vont en fait dans le même sens, qui est qu'aujourd'hui, la difficulté d'avancer dans notre pays, cette difficulté-là est liée au fait que le pouvoir actuel ne veut pas changer et ne veut pas de réforme. Cela veut dire, cela traduit pour vous une certaine urgence de trouver une solution pacifique à la crise ? Absolument. Cela traduit aussi le fait que la population doit de plus en plus se mobiliser parce que cela démontre que les hommes au pouvoir ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas entendre parler de réforme. C'est très très clair. Il lance un message qui est clair. Nous sommes là, nous ne voulons pas partir, nous ne partirons pas, tant qu'on ne nous y forcera pas. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Et comme nous avons opté pour la solution pacifique, la seule chose à faire, c'est que tous les gens qui restent dans leur chambre, qui veulent le changement, mais qui murmurent entre deux murs, et qui ne veulent pas sortir pour montrer leur mécontentement, et bien tant que les Togolais seront ainsi froids, resteront chez eux, et bien nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons. Le pouvoir, lui, il donne déjà un message très clair. Toute personne, toute velléité qui parle d'un changement qui serait une vraie alternance, ou fort ne serait plus précisant. Ils n'en veulent pas. Alors, les propositions pour une sortie de crise, je le disais en introduction, sont plus ou moins nombreuses. Les universitaires, en fin d'année dernière, à travers un colloque sur l'anniversaire de la Constitution, avaient plutôt, un peu dans leur grande majorité, suggéré une nouvelle Constitution, parce que les réflexions menées pour réformer l'actuel semblaient achopées sur la phrase « en aucun cas », et donc pour couper la poire en deux, ou plutôt pour régler un peu tout le problème, ils ont suggéré qu'on aille à une nouvelle République avec une nouvelle Constitution, proposition que vous aviez rejetée à l'époque d'ailleurs. Rejetée d'une manière, pour une manière très simple, parce que cette disposition était d'inspiration du parti au pouvoir, qui voulait une nouvelle Constitution, où tout serait remis à plat, à zéro, et où une deuxième fois, Ford serait considéré comme quelqu'un de neutre et pourrait se représenter. C'était simplement ça. Il n'y avait rien d'autre. Tout ce qu'on a mis, c'était juste. Si vous reprenez nos propositions pour un retour à la Constitution de C-92, lorsque nous avons rencontré les facilitateurs, nous avons redéfini un 5 points, qui, si ces 5 points étaient introduits aujourd'hui, dans la Constitution que nous utilisons, nous pourrons considérer que nous sommes retournés à la C-92. Donc, en fait, si c'était un avis honnête, franc, qui voulait qu'on avance tous ensemble, de manière consensuelle, vers une nouvelle Constitution, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, cette idée cachait, une autre idée qui était claire, que le président en place ne veut pas quitter le pouvoir, et il voulait une nouvelle commission, une nouvelle Constitution, qui le rendrait vierge, pour ainsi dire, pour recommencer à nous gouverner pour 10 ans, 15 ans encore. Donc, le point faible de cette proposition, pour vous, c'est qu'elle permet à Forniasinghe de redevenir un citoyen... C'est qu'elle ne résout pas la crise. Le point faible de cette proposition, c'est qu'elle ne résout pas la crise. La crise aujourd'hui, tout le monde la connaît, la crise aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est emparé du pouvoir sous une Constitution qui a été refaite sous un coup d'État militaire, et qui veut rester au pouvoir pour longtemps. C'est ça, la crise. Donc, toute proposition qui tendrait à ne pas résoudre cette équation, ne résoudrait pas la crise. C'est très simple. Alors, un peu plus tard, le Front Citoyen Togo Debout a également fait ses propositions, et il a suggéré que le mandat soit limité à 2 fois 5 ans, avec la mention, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats, qu'il y ait une transition avec ou sans Forniasinghe, ils avaient fait les hypothèses en ce sens, qui aboutissent à des élections, et ils ont souhaité qu'il y ait un mécanisme qui garantisse désormais l'alternance à la tête du pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Toutes ces propositions sont les bienvenues. Toutes propositions qui vont dans le sens où nous allons obtenir l'alternance réelle dans ce pays, et nous rentrerons dans une vraie démocratie, où plus personne ne nous aura à s'emparer du pouvoir, et vouloir le garder pendant plus de 10 ans. C'est à prendre, c'est à examiner. Donc toutes ces propositions-là sont de bonnes propositions. Et il y en a, vous voyez, sur les réseaux sociaux, chaque jour qui se lèvent, il y a des propositions qui, à 95%, rentrent toutes dans la même lignée. Et c'est justement ce qui fait que le pouvoir ne veut pas entendre parler de ces propositions. C'est sur le fond de la proposition de la paix, notamment, nous allons en parler. Donc cela veut dire que pour vous, en fait, la crise, c'est purement et simplement lié à l'alternance, à la tête du pays ? Mais absolument, c'est visible. C'est visible. Aujourd'hui, la crise togolaise est liée au fait que, dans ce pays, on n'a jamais connu l'alternance depuis 50 ans. Alors, toute proposition qui tendrait à refuser ce fait ne résoudra pas la crise. Mais c'est en force aussi que certains vous accusent, au sein de la coalition, de n'être qu'à la poursuite ou qu'à la conquête du pouvoir. C'est une absurdité. Parce que lorsqu'on dit qu'on n'est qu'à la conquête du pouvoir, d'abord, c'est légitime pour un parti politique d'être à la conquête du pouvoir. Mais il faut retourner ce truc à l'envers et dire, mais ceux-là qui veulent rester au pouvoir pendant 50 ans, est-ce que c'est légitime ? Est-ce que c'est normal que dans un pays, un seul homme veille rester au pouvoir pendant 30 ans, 40 ans ? C'est anormal. Et c'est ça, le fond du problème au Togo. Il n'y a même pas à transiger là-dessus. On peut dire qu'on a reformé la constitution, qu'on a tiré tel article, tel article. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'origine de notre démocratie, on a voté une constitution qui demandait que personne ne fasse plus de deux mandats. Et il y a eu une violation de cette loi constitutionnelle et qui nous entraîne dans cette crise qui se perpétue aujourd'hui. La CEDAO s'était également prononcée. Je rappelle que Forni Asimbe est le président en exercice de cette institution. Je me souviens qu'à l'époque, le communiqué n'était pas signé. Et ce communiqué appelait les deux parties à la retenue et semblait dessiner une piste qui conduise vers le référendum. Non, je vais vous dire une chose. Ce communiqué-là qui était sous l'instigation de Chabas était un faux communiqué. C'est un faux. Nous nous sommes renseignés, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a jamais eu un consensus. D'ailleurs, vous n'attendez plus parler de Chabas. Il ne remettra plus le nez dans les affaires du Togo. Parce que là, c'était vraiment de l'escroquerie politique. Il était allé pondre un communiqué qui n'avait l'aval de personne pour créer le trouble dans l'esprit. Vous voyez bien qu'on n'en entend plus parler. Donc, ne parlons plus de ce communiqué de Chabas. Donc, la proposition s'en va avec celle qui tendait. Vous poussez vers le référendum. Elle est partie déjà. Alors, le groupe des cinq, à travers certains ambassadeurs, notamment celui d'Allemagne, l'ambassade des États-Unis également et de France se sont un peu exprimés. Et leur proposition tend plutôt vers des élections. L'ambassadeur d'Allemagne l'a clairement dit. Est-ce que cette proposition, elle, vous convient ? Est-ce qu'à travers des élections, on pourra aller à l'alternance pour laquelle vous luttez ? Nous avons dit. Cette communauté internationale nous a conduit plusieurs fois des concessions vers des élections. Et cela n'a rien donné. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes erreurs. Lorsqu'il y a crise et qu'on commence à discuter, on a des gens qui nous disent, allez aux élections, allez aux élections. Et on va aux élections et la crise n'est pas résolue parce que celui qui veut rester au pouvoir, il triche pour rester au pouvoir. Il n'y a aucune garantie aujourd'hui qu'en allant aux élections, sans avoir mis à plat le cadre électoral, sans avoir revu les institutions, sans avoir revu la cour constitutionnelle, qu'on puisse garantir que les élections seront transparentes. Donc, lorsqu'on nous conduit vers des élections, sans qu'on se soit assis, pour clarifier les donnes, pour faire en sorte que les élections soient réellement transparentes et garanties par la communauté internationale, nous refusons de ça. Et je dois dire que le peuple togolais qui nous écoute, qu'on ne croit pas que la voix des gens de la Commission européenne, etc., compte beaucoup. C'est d'abord la volonté populaire qui compte. S'il y a des institutions qui ne veulent pas se mettre au diapason de la volonté populaire, nous n'acceptons pas. Et nous ne l'accepterons jamais. Il faut que le peuple togolais le sache, que l'on ne dise pas, eh bien, le groupe des 5 a dit ceci, il faut que vous vous pliez à ça. La dernière fois, lorsque nous étions en meeting, le week-end dernier, avec nous, il y a quelqu'un qui a posé la question. Si la communauté internationale, et si la CDU a vous dit, allez aux élections, est-ce que vous irez ? Je voudrais qu'ils s'adressaient aux leaders. Nous leur avons retourné la question. Population, est-ce que vous accepterez qu'on aille aux élections dans ces conditions-là ? Tout le monde a dit non. Nous n'accepterons pas cette situation. C'est pour cela que les centristes ont proposé qu'au lieu de se cristalliser sur la personne de Forniasinghe et de l'alternance là-maintenant. Il faudrait plutôt réformer le cadre électoral, faire en sorte que les conditions soient réunies pour une certaine transparence et aller aux élections. C'est faux. Parce que vous avez vu le fait que le gouvernement ne laisse même pas des gens qui veulent s'exprimer sur la crise s'exprimer, ça prouve qu'ils ne sont d'aucune bonne volonté. Vous pensez qu'ils ne peuvent même pas accepter réformer le cadre électoral ? Ils ne vont pas accepter réformer le cadre électoral dans une bonhomie. C'est-à-dire, la réforme du cadre électoral passe par la pression populaire. Et si nous sommes dans la pression populaire, nous arrivons à faire des... On peut faire des concessions pendant les discussions franches. Mais toutes les concessions, il faut que ce soit dit, aucune concession ne visera à faire encore de nouveau que Forn se représente une quatrième fois. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde dans l'art. Toutes les propositions, qui tendront à dire que M. Fort devra être vierge et devra se représenter une quatrième fois. Ce n'est plus acceptable. Et la population, à travers toutes les enquêtes, c'est ce que la population montre, y compris dans son propre parti. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, la dernière proposition à laquelle nous nous intéressons est celle de l'APED. Visiblement, cette association, nous parlons là des avocats, Maître Djovigali, Maître Jean Degli et Maître Zeus à Javon, ils ont peut-être réalisé, ce n'est qu'une hypothèse, qu'on ne pouvait pas contraindre l'actuel président, que ce soit par voie juridique ou par rapport de force, à ne pas se présenter en 2020. Et ils lui ont demandé de prendre lui-même la décision de ne pas se porter candidat à la présidentielle de 2020. Déjà sur ce principe, est-ce que vous pensez qu'ils ont la bonne approche en lui demandant volontairement ? Absolument ! Moi-même, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes émissions, j'ai dit la crise togolaise, la résolution de la crise togolaise qui serait la moins coûteuse pour la population, c'est que M. Fort, Nya Sengbe, voyant ce qui se passe, prennent-le devant des choses et disent, ça y est, je vous le déclare, je ne serai pas, soit je m'en vais. Il peut le faire aussi, parce qu'il a déjà dépassé le thème de 10 ans, il peut le faire, il peut dire, je m'en vais, soit il dit, je ne me représenterai pas et il met en place, il nous laisse mettre en place une transition qui pourra organiser des élections transparentes auxquelles unir est appelé à compétir. Nous ne sommes pas contre ça et ça va recréer une nouvelle dynamique dans le pays et le Togo sera vraiment lancé sur la voie de la démocratie. C'est vrai ce que les avocats disent, nous sommes d'accord avec. Moi, personnellement, j'ai dit, c'est la moins coûteuse des voies, c'est-à-dire, cela évitera toutes les perturbations qu'on est en train de voir lorsque les gens diront, ça y est, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère d'alternance, il n'y aura plus de troubles dans ce pays. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. J'ai encore devant moi deux propositions dont nous allons parler, mais nous allons ouvrir le standard le 91 09 71 71. Auditeurs en ligne, allô. Oui, bonjour, monsieur Afanon. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien. On vous appelle comment ? C'est Bancolo. Allez-y, nous vous écoutons depuis à Motiver. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bancolo. Bancolé. Bancolé. Oui, monsieur Afanon, aujourd'hui, c'est clair que le peuple togolais est tourmenté. Et pour faire la synthèse de toutes les propositions, à mon niveau, cela doit se régner en trois points. Le premier point, c'est que, pour éviter que le peuple ne soit traumatisé davantage, il faut forcément une force d'interposition. en quelque sorte, comme en 1993, pour sécuriser le nord jusqu'au sud, y compris les populations, y compris le cadre électoral et les élections propres. Le deuxième point, c'est que, quoi qu'on dise, le chef d'État doit se prononcer pour dire en 2020, je ne me représente pas. et le dernier point, c'est l'assainissement du cadre électoral, la révision du fichier électoral. Il faut un nouveau recensement électoral pour que ceux qui ont 18 ans cette année peuvent s'inscrire sur les listes électorales et aller voter librement. Merci. C'est ce que le peuple demande. et ça, je l'ai toujours dit, ce n'est pas de l'eau de mer à boire. Nous vous disons merci. Merci, Bancolet, d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Vous partagez sa façon de voir les choses ? Absolument. Il n'y a pas une virgule à retirer dans ce que M. Bancolet dit. Sur la page Facebook de NANAFM, Edouard Nyanou dit que dans toutes les propositions, le dénominateur commun, c'est le retrait en 2020 de la candidature ou le retrait en 2020 de Forgne à Singbé. C'est la seule solution idoine à la crise que nous traversons. Kossi Thomas-Eddie écrit que ceux qui proposent les élections dans l'état actuel du pays comme sorties de crise sont des ennemis de la République. Ceux qui proposent la transition et des élections après les réformes sont des hommes de paix et les amoureux de la République. auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment ? C'est Taufik. Taufik, vous nous appelez de... Ma question est ici. Allez-y. La visibilité d'un militaire dans la ville de Lomé, par exemple. Est-ce que vous avez cherché à interpré le patron d'un militaire pour qu'on comprenne ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Nous vous disons merci Taufik d'avoir participé à ce débat. Le 91-09-71-71 sur la page Facebook de NanaFM comme l'enjul écrit que cela se résume simplement en démission, transition et élection. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour M. Maglo. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons. Vous savez, on ne peut concilier que deux choses conciliables. Toutes ces propositions ne m'assurent pas du tout. Vous savez, il y a deux positions, deux camps qui s'affrontent. Il y a un camp qui voudrait rester éternellement au pouvoir. Ça c'est clair. Tout le monde le sait maintenant. Quoi qu'on dise, c'est qu'ils veulent, ils ont la volonté de rester éternellement en ce 21e siècle où les chèvres et les moutons cherchent à devenir des chevaux de bataille. Quelqu'un veut rester au pouvoir, rendre la République comme un trône de chèvres au village. C'est le cas plus raisonnable. Monsieur Maglou, juste avant que vous n'ayez à l'autre cas, qu'est-ce qui vous donne autant de convictions, autant d'assurance qu'il y a quelqu'un qui veut rester éternellement au pouvoir ? Vous le savez. Vous me demandez ce que vous connaissez. Parce que personne nous l'a dit. Peut-être que tout le monde le soupçonne, mais personne ne l'a avoué. Comme tout le monde le veut dans le monde. Donc, quelles que soient les propositions, il y a une seule. Et ça s'apparaît même à une demande de pardon. Mais à coups-là, c'est ce que certains ont dit. On lui dit de terminer ce mandat qu'il ne mérite même pas. De terminer ce mandat et encore pire, de présider encore cette transition. Je trouve ça même que c'est un pardon que le peuple demande à un individu, ce qui n'est pas normal dans une république. Vous voyez ? Donc, cette proposition, on ne peut pas pas faire une synthèse de toutes ces propositions. La seule chose, c'est qu'il s'en aille tout de suite et immédiatement. C'est ça. Mais on lui a donné cette possibilité de rester, terminer la transition et après, on va organiser des élections propres. C'est tout. Nous vous disons merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous également, M. Maglou, d'avoir partagé votre position avec nous. Alors, François Compati, vous allez réagir à ces interventions. M. Taufik, vous a posé une question sur la visibilité des militaires dans le pays. Est-ce que vous avez essayé d'interpeller leurs responsables ? Nous avons introduit des questions au niveau du Parlement pour en discuter, mais les questions ne sont pas programmées. En réalité, c'est une aberration parce que lorsqu'on voit visiblement des militaires dans la rue de Lomé, de Sokodé, de Bafilou, de Dapon, partout, ça s'appelle état de siège. Et ça, ça se décrète exceptionnellement lorsque, réellement, la sécurité globale du pays est en danger. Vous avez vu, en France, avec le terrorisme, on a décrété l'état de siège. Et l'état de siège, ça se décrète à travers l'Assemblée nationale. Le gouvernement demande à l'Assemblée nationale de l'autoriser exceptionnellement à déployer les forces militaires sur l'étendue du territoire. Ceci n'a pas été fait. Uniquement parce qu'il y a eu volonté d'étouffer les manifestations populaires, on a sorti des militaires et vous voyez bien ces militaires ne sont pas formés pour assurer la sécurité. C'est ça qui fait le dérapage, c'est ça qui fait les tueries. Lorsque la sécurité est laissée aux professionnels de la sécurité qui sont la police et la gendarmerie, on ne voit pas tout de suite le dérapage. Lorsque les militaires entrent en jeu et tout de suite ils ont la gâchette facile parce qu'eux ils ont été formés pour tuer. Alors les gens qui ont été formés pour tuer, on ne va pas les mettre pour assurer l'assécuration des populations. C'est une aberration, nous le dénonçons, nous disons que le Togo est en état de siège, un état de siège illégal parce qu'il n'y a pas reçu l'assentiment de l'Assemblée nationale. Maintenant, M. Maglou, lui, il a estimé que la solution viendrait uniquement du président de la République qui doit prendre la décision de ne plus être candidat. Sur la page Facebook de Nana FM, Joseph Ajavon dit que pour lui, la proposition de la PED est l'une des meilleures pour le parti au pouvoir et pour l'opposition. Il pense que la CEDAO et la communauté internationale devraient même l'imposer au Togo pour une stabilité de la sous-région sinon bonjour les dégâts. Et on précise que la PED propose également un déploiement d'une force militaire de la CEDAO pour rassurer, ce sont les termes qu'ils ont utilisés, rassurer les Togolais traumatisés durant la prochaine période électorale. Un autre auditeur en ligne. Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Amouzouvi ? Oui ? Allez-y, nous vous écoutons depuis Tocouin. Bonjour, docteur Kompati. Bonjour, monsieur Amouzouvi. Je viens de vous dire ce qui est passé à la César, à Tocouin. Parce que à PED, je ne sais pas si les gens ne connaissent pas à PED, même si on ne connaît pas à PED, on doit connaître Joe Vidalé et maître juste à Javon et maître d'église. Et là, je ne crois pas que j'ai des gens qui sont trop contre ce pouvoir. Mais, bon, je vais plus loin pour dire, même si on donne des ordres, à nos fonds, de l'ordre, d'aller faire des choses, est-ce qu'eux-mêmes, en eux-mêmes, leurs enfants, eux, ils ne pensent pas que leurs enfants peuvent devenir président de ce pays un jour, pas même. Le problème de ce pays, la crise, cette crise, c'est le chef de l'État. C'est lui qui a eu la crise de ce pays, c'est lui seul. Sinon, tous les Togolais, si on dit à tout le monde de dire que c'est bien dans son ventre, tout le monde dit la même chose. Même ceux qui sont de leur côté disent que non. Pour cette fois, ils disent au peuple togoïais qu'il ira plus aux élections en 2020 et le pays sera apaisé, les militaires seront dans leur casenne, tout le monde, et puis on sera toujours comme nous sommes. Donc vous pensez, merci, je pense que votre position est claire. Pour lui, les propositions qui invitent le président de la République à ne pas se présenter en 2020 sont celles-là qui sont sur la bonne voie. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. A votre avis, quelle synthèse ou quelle déduction peut-on faire de toutes les propositions qui se font jusqu'ici ? Un autre auditeur en ligne. Allô ? Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. C'est M. Pellé ? C'est M. Pellé ? Depuis Doulassame. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, M. Pellé. Bon, moi, je vous dis souvent que ce régime va aux élections. Aujourd'hui, il faut être clair, parce qu'il y a des choses qu'on va dire, on va dire que oui, les gens passent à prendre de l'argent. Aujourd'hui, où est-ce que vous retrouve le chef de cette réaction actuellement ? Là où vous êtes à la radio la barre ? Il est en train de sillonner le territoire, non ? Quelqu'un vous dit qu'il y a des militaires partout. Il vient de continuer qu'il n'y a rien là-bas. Donc, il faut faire attention avec ce régime et il ne faut pas que vous êtes en train de faire quelque chose et on va vous dire que vous êtes le partenaire de ce régime. Parce qu'on est en train de vous demander quelque chose, on n'a pas encore à voir la chose et si on est le territoire que vous parlez ainsi. Et du quoi ? Dans le dernier Togolais ou le dernier village, c'est que ce revue de Niassimbe, on ne le veut plus. Qu'est-ce qu'on va aller à quoi dire ? On a besoin de réclamer quelque chose. Il faut avoir la chose là d'abord. Est-ce que vous, l'Asie, la force passée quand vous êtes parti dans vos pièces, on vous a chassé, non ? Est-ce qu'on a chassé les pièces actuellement ? Il faut faire attention. Merci. Nous vous disons merci, Pellé. C'est peut-être un peu confus pour certains. Il y a tout un amargame dans ce qu'il dit mais je vais essayer de tirer au crème. Il y a peut-être un peu de sens. Je vais essayer de tirer. D'abord, il a dit que Fabre se promène partout donc il n'y a pas de militaire. On a menti. Je vais lui dire qu'il n'a qu'à sortir. Ce n'est pas quelque chose de... Ce matin, quand je venais ici à NANA-FM, j'ai vu une escouade de militaires remplisant un camion avec des bâtons. Je ne sais pas ce qu'il veut en faire. Est-ce que les bâtons c'est pour aller à la guerre ? Alors, peut-être qu'il n'a pas voyagé. S'il a voyagé au Togo, il verra ce qui est en train de se passer à partir de ce tout-bois. à chaque entrée de ville, c'est les militaires. Il y a une escouade de militaires qui fouillent tout et qui vous embêtent à l'entrée de Sokodé, à la sortie de Sokodé, à l'entrée de Bafilou, à la sortie de Bafilou, à l'entrée de Cara et ainsi de suite jusqu'à Dapon. S'il n'a pas voyagé, qu'il voyage pour voir. Cela ne veut pas dire que les gens ne circulent pas. Les gens circulent. Ça, c'est un. Donc, le Togo est en état de siège. Je le répète, les militaires sont partout et ce qui n'est pas normal. Deuxièmement, il dit M. Jean-Pierre Fabre est à Dapon, il est partout, il est en train de préparer les élections. Lorsqu'on est dans une situation pareille, il n'est pas dit que les partis politiques n'ont plus le droit de sensibiliser leur population. Tout dépend de ce qu'on dit aux populations. Si nous allons dire aux populations mobilisez-vous pour que nous fassions en sorte que ce régime change, mais c'est une façon de faire. Chaque parti a le droit de le faire. Le PNP a le droit de le faire, l'ADY a le droit de le faire. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, il dit que l'ADY a été chassé, a été empêché de faire ses meetings. C'est vrai, M. Gouguet a été empêché de faire des meetings dans le Kuengyal parce que le Kuengyal est militarisé. Le préfet de Kuengyal était militaire, comme il dit qu'il n'y a pas de militaire. Il faut qu'il regarde. Dans toutes les préfectures où on a mis un militaire au poste de commande, eh bien, il n'y a pas de manifestation. À Cara, il n'y a pas de manifestation. À Mango, il n'y en a pas. À Sokode, il n'y en a pas. Eh bien, tout ça, c'est des choses normales parce qu'on a mis des militaires partout. Alors, il dit des choses contradictoires. Il dit qu'il n'y a pas de militaires, mais il observe bien qu'on empêche des meetings des partis politiques. C'est le fait de la militarisation. Autre proposition, celle du FAA, le Fonds des architectes de la République. Eux, ils proposent que vous agissiez plutôt contre un système, non pas contre la personne du président de la République parce que même si il y avait un autre candidat en 2020, le système perdurait et qu'il faudrait revoir l'ensemble. C'est vrai, mais pour l'instant, le système est personnalisé. Pour l'instant, le système est personnalisé et si nous voulons agir, il faut qu'on agisse à partir de la tête du système. On n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix. Peut-être parce que le système lui-même est trop loin à déplacer ? Non, c'est parce que, en fait, le système est fortement centralisé. En fait, c'est un système de dictature. Donc, vous avez vu dans tous les pays où ce système existait, lorsque le dictateur est tombé, l'affaire s'est réglée. À une exception près où des militaires ont récupéré le pouvoir. Je ne donne pas des exemples. mais le système est personnalisé et le fond de la crise, c'est d'avoir empêché la mise en œuvre d'une constitution qui était une constitution démocratique. Voilà. Nous allons maintenant prendre encore d'autres auditeurs en ligne. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour, Antoine. Monsieur Lasson. Bonjour, docteur. C'est Lasson. Bonjour, monsieur Lasson. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, Antoine. Comme j'ai toujours l'habitude de dire à chaque fois que l'occasion on m'a offert de prendre la parole, c'est que tout part du chef de l'État et tout revient à lui. Vous savez, M. Maglo l'avait souligné dans son intervention, il veut rester plénément au pouvoir parce que lui-même, il a dit que son papa lui a dit de ne jamais lâcher le pouvoir. Il doit savoir que si votre papa vous montre un raménement de quelqu'un comme vous savez que ça n'appartient pas que mon fils, et si je meurs, je ne sais pas que vous laissiez tomber cette maison, vous devez lui dire à papa, toi aussi. Le Togo n'est pas à lui, ni à vous, ni à moi. C'est un patrimoine national. Et tant qu'il ne reviendra pas pour comprendre que le fauteuil présidentiel est un fauteuil national, et non, familial ou paternel, le Togo sera toujours là. D'où la synthèse de tout ce que disent et l'appel de la dernière voie, le chef de l'État, encore je confie de l'occasion pour lui lancer un appel patriotique fraternel et avec grand respect. Il n'a qu'à éviter le gain du sang pour le Togo. Merci. Le Togo, votre pays, je le sais. Donc, il n'a qu'à faire un effort sur lui-même. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous également, M. Lawson. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 sur la page Facebook de Nana FM, M. Awalu écrit que le chef de l'État a le dernier mot, sinon il sait très bien ce que veut le peuple. Pourquoi ne pas inviter la coalition des 14 à la présidence en signe de réconciliation qu'il nous chante chaque jour très simple pour une sortie de crise. Le dernier auditeur en ligne. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment ? M. Folli. Folli. Vous voulez bien baisser un peu le volume de votre radio, s'il vous plaît ? Allez-y, nous vous écoutons. Merci, M. Afanon. Bonjour. Bonjour, monsieur. En fait, tout ce sujet, je pense que beaucoup d'auditeurs ont déjà dit la solution à ce problème c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, il sait très bien qu'à l'heure actuelle, le peuple togolais dans sa majorité ne veut pas un quatrième mandat. Maintenant, tout le reste, c'est la militarisation et le forcing pour pouvoir le maintenir. Maintenant, moi, ma question que je voudrais poser, le peuple est debout et vous le constatez bien. Ils ont annoncé les élections plusieurs fois mais ils n'arrivent pas à l'organiser parce qu'ils savent qu'il est à qui à la presse. et à la veille de chaque manifestation, d'être compatible, cette question vous vient. Oui. À la veille de chaque manifestation, quel traitement faites-vous des raffes et bastonnages que les forces de sécurité et de l'armée font dans tous les quartiers de l'Omer, en l'occurrence à Gouin et la zone Est. Merci. Nous vous disons merci, M. Folli, d'avoir participé à ce débat. Passez une très bonne journée. En réponse à M. Folli qui vous a posé une question par rapport au rafle, il dit qu'est-ce que vous en faites à la veille de chaque manifestation pratiquement. Il a dit tout à l'heure que le régime n'a plus d'autres moyens que la force pour imposer le système. Les rafles font partie de cette tentative d'étouffer la volonté populaire. Nous le traitons avec le plus grand sérieux. Mais nous disons, c'est ici dit, tout ce que nous disons là. La population, vous avez vu, tous les intervenants sont dans le même sens. Mais ce que nous regrettons, c'est que le Togolais n'est pas assez courageux pour sortir et exprimer clairement ce qu'il veut. Il est dans sa case. Il dit ils disent ça tout le temps. Moi-même qui ne parle pas je dis ça. Ça veut dire qui ? Qui est devant et vous, vous êtes derrière pour les soutenir. Donc, la solution est très simple. Nous disons la solution pacifique de ce pays est très simple. Le jour, toute la ville de Lomé sortira dans les rues. Sans organisation. Tout le monde sort et dit j'en ai marre. La police ne peut rien, la militaire ne peut rien. Ils ne peuvent pas tuer toute la population. Ils ne peuvent même pas tuer 10% de la population. Donc, que les gens cessent d'avoir peur. Que les gens, les intimidations, elles sont là. Nous là, moi je suis dans la lutte depuis 91. Si on avait peur, on ne serait pas là. On serait déjà mort. On nous a menacé plusieurs fois. Donc, que les gens n'aient pas peur. Que les gens n'aient pas peur et qu'on lui dise la vérité qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de vous. Sortez, dites-le et le problème sera résolu. Mais si nous sommes dans nos cases en train de murmurer entre nous, même les gens de son parti veulent bien qu'il ne soit plus candidat, personne n'ose le dire en face, eh bien, il restera là. C'est tout. Donc, il faut que nous soyons très clairs. Aujourd'hui, la crise togolaise est facile à résoudre s'il prenait un peu de cœur pour dire aujourd'hui j'ai suffisamment fait, j'ai démontré ce que je pouvais faire, j'ai fait du bien à ce pays. Mais maintenant, je m'en vais pour que d'autres personnes viennent, que d'autres personnes démontrent ce qu'ils sont capables de faire. La crise serait résolue. On n'aurait pas de mort, on n'aurait pas de manifestation, on n'aurait pas de crise économique dans le pays. Il y a des gens, des économistes qui mettent sur le dos de l'opposition le fait que le pays est en crise. Non ! C'est fort irresponsable de tout ce qui se passe dans le pays. C'est lui le responsable suprême. Alors, parmi les réactions sur la page Facebook de Nana FM, nous en avons identifié deux qui ne vont pas dans le sens qui est le vôtre. La première vient d'Almeda qui écrit qu'il faut d'abord cultiver l'esprit de paix, après cesser de rejeter la faute sur une seule personne et après essayer de régler les choses petit à petit dans la paix. Personne n'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis tout à fait d'accord, mais ça vaut pour lui aussi ce qu'il dit là. Ce qu'il dit vaut pour fort aussi. Quelqu'un a dit parmi les intervenants pourquoi il ne s'assoit pas avec la C-14 pour discuter et trouver une solution ? Pourquoi il ne le fait pas ? Nous sommes prêts à discuter avec lui s'il le veut. Pourquoi il ne le fait pas ? Donc, nous voulons que les choses se résoudent dans la paix. Nous sommes des pacifistes. Mais actuellement, le gouvernement en place ne prend pas le chemin de la paix. Il prend le chemin de la répression. Et la répression ne peut pas résoudre les choses dans la paix. Vidonel Hédé écrit « Allons aux élections » que l'opposition laisse le peuple vaquer librement à ses occupations. Oui, bon, lui, on est déjà allé aux élections plusieurs fois. Mais ça n'a pas résolu les problèmes des Tégolais. Donc, on va pas aller aux élections dans les conditions actuelles sans aucun aménagement, sans aucune discussion. Ça, c'est de l'illusion. Alors, nous approchons de la fin de cette émission et la dernière proposition dont nous allons parler est celle de la CRDR. C'est une commission en titre de réflexion sur le dialogue et la réconciliation. Elle est constituée de certains pasteurs qui ont expliqué avoir eu une révélation selon laquelle bientôt, on aurait une femme première ministre au Togo et que les Togolais devraient s'aimer et se pardonner de façon sincère. Bon, je respecte les prophètes mais mon véritable problème c'est qu'entre les illusionnistes et les vrais prophètes on ne sait plus on ne sait plus qui dit vrai. Il faut retourner à la base pour pouvoir identifier les vrais défauts. Oui, on ne sait pas les vrais défauts. Donc, comme on ne peut pas dire les vrais défauts, moi je ne m'en tiens pas aux révélations. Je m'en tiens à l'action. L'action, c'est que la population prenne ses... ses dispositions en mai et que la population réclame son dû. C'est tout ce que moi je sais. Le reste... Bon. Alors, nous sommes à la fin de ce débat. Quel serait votre mot conclusif ? Alors, mon mot conclusif est encore une fois très simple. Deux choses. Pour que la crise cesse, Fort a une grande responsabilité. Deuxième chose, Fort est en train de démontrer qu'il ne veut pas entendre les raisons. C'est la population qui doit l'aider à entendre les raisons. Donc, je convie encore les gens. Bientôt, nous allons encore reprogrammer les manifestations. Le week-end prochain, nous allons faire des meetings. Nous programmons des meetings pour Zanguera, Aveyi, et Segbe pour le dimanche. Alors, que les gens viennent aux meetings pour écouter comment nous entendons qu'on se prépare de nouveau pour les faire entendre les raisons. Je ne veux pas l'entendre. En espérant que ces meetings soient tous autorisés ? En fait, des meetings ont été autorisés. Mais il y en a aussi qui ne l'ont pas été pour le week-end dernier. Oui, enfin, il y a une aberration. Quand ils ont une interprétation tout à fait bizarre de la loi sur les manifestations, nous ne revenons pas dessus. À partir du moment où nous avons autorisé trois meetings la semaine dernière, nous programmons trois meetings samedi et trois meetings dimanche. Pendant ce temps, plus de nouvelles de la médiation ? Non, pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles. C'est sûr que très anciennement, les nouvelles vont venir. Nous vous disons merci à Dr. François Campati d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et conseiller du président du parti, parti membre de la coalition. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Nestor Glow était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine. Merci.